bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog nous sommes lundi 6 décembre et comme vous pouvez le constater à cette superbe image il fait un temps tout caca donc là j'ai pas ouvert les lumières donc il fait bien gris et donc il y a du grain au niveau de l'image et c'est superbe comme vous avez pu voir en trop je travaille sur l'ordinateur sur mon fichier excel de ebook puisque je mets tout sur livre addict et sûrement ma feuille en fait à ce moment chier je note le nom des sagas s'il y en a une ou c'est un one shot et surtout le nombre de pages voilà donc c'est mon activité depuis après manger de ce midi puisqu'il est un peu 14h17 ce matin j'ai préparé une enveloppe puisque j'ai vendu des deux sets de tampons sur le bon coin j'ai galéré sa race pour imprimer le bon envoi puisque sur mon téléphone ben il ne reconnaissait pas l'imprimante en wifi de chez mes parents sur l'ordinateur il a reconnu mais il n'avait arrivé il n'arrivait pas à récupérer le logiciel de l'imprimante donc j'ai dû ouvrir l'ordinateur de mon père et donc envoyer le bon de commande par mail puisqu'en fait quand j'ai ouvert l'ordinateur de mon père le site le bon coin je n'arrivais pas à me connecter en fait il y avait trois petits points donc à mon compte je clique dessus et puis là t'attends t'attends et puis tu attends encore donc là au bout de 10 minutes j'en ai eu marre j'ai pris téléphone je lui ai envoyé un sur sa boîte mail sur l'ordi et là tu attends tu réactives tu réactualise la page se rafraîchis tu fais ça une fois deux fois bon ça marche pas de chins et des brouillons j'ai vérifié j'ai tout viré il ya des machins désirables j'ai tout viré bref je reviens dessus toujours rien 12 minutes pourtant mon téléphone est à côté de l'appareil mais le temps qu'ils fassent le tour de la du monde numérique 12 minutes ça plus les dix minutes avant sur le bon coin plus les dix minutes avant que j'ai galéré avec mon ordinateur mon téléphone heureusement que c'était pas un truc de la poste puisque sinon la levée aurait été fait peut-être voilà donc j'ai enfin terminé ça au bout de plus d'une demi-heure après il va fallu mettre empaquer trouver un rouleau de scotch ça aussi j'ai bien perdu du temps bref je suis partie à plus de 11 heures pour m'apercevoir qu'en fait les commerces en centre ville ne sont pas mondial relais on est content où on n'est pas content de cette lab a écouté demain je suis bonne pour aller faire un petit tour à ne l'élimine et puis de toute façon faudrait que je récupère un autre bouquin puisque une dame là a fait une offre sur le bon coin sachant que ce week-end c'était la livraison à 99 centimes le livre je ne l'ai pas sur moi et surtout j'ai vu son message qui date de dimanche soir à 21 je l'ai vu ce matin à 9 heures passées voilà voilà j'ai pas reçu de notification parce que mon téléphone il a été toute la nuit en partie puisque j'ai écouté mon livre audio de hotlander la saison 5 à l'automne 5 le temps des rêves alors comment vous dire que ce matin quand j'ai découvert à 9 heures passées que tiens j'ai un message c'est bizarre on sait pas si c'est une autre annonce j'étais un petit peu colère voilà donc là je vais continuer à à faire mon listing tant que j'ai encore un petit peu de batterie quand j'aurai plus de batterie sur le téléphone ben je monterai dans la chambre pour le mettre en charge mon ordinateur j'ai essayé de travailler dessus 100 branchements en fait qui était mon vieux il y a 11 ans je crois 11 12 ans je sais plus bref et ben il ne tient plus quoi donc j'ai travaillé dessus quoi 10 minutes après pouf il s'éteint tout seul ok d'accord il faut vraiment que j'achète un nouvel ordinateur aussi une nouvelle batterie je sais pas bref encore des dépenses à faire là c'est bon il n'y a pas de reflet dans les lunettes on peut discuter alors on se retrouve mardi 7 décembre et je reviens vers vous pour l'après midi d'hier en fait j'ai j'ai coupé et j'ai continué à travailler mon père est revenu d'un rendez vous médical et il me dit ouais tu dois aller à nœud je m'arrête pour déposer l'enveloppe il fera je dois aller chez leclerc pour mon magazine puisqu'il fait de l'aéromodélisme donc il y a son magazine et on ne le trouve qu'à un endroit donc chez leclerc et moi je me dis bah tiens moi aussi je dois aller à une maison de la presse mais pas là dans le centre-ville parce que c'est des commandes et les commandes je vais vous les montrer tout de suite j'ai enfin pu récupérer les romans éternels j'en avais six en attente oui ça faisait un mois demi que j'avais pas été donc là on a le charlie tome 2 de charlotte bronte c'est numéro 58 le numéro 60 c'est les amoureux de sylvia d'elizabeth gashquel le 59 c'était la dame aux caméliores et en fait je déteste ce bouquin j'ai vu le film en fait avec mon chouchou colin first mais j'ai pas du tout à accrocher à l'histoire voilà le deuxième mois donc ouais je vous ai montré donc ça c'est numéro 60 le 61 c'était effibriste théodore fontaine je ne connais pas cette personne donc je ne l'ai pas pris voyez c'est ce truc là et donc le numéro 62 donc là c'est le château de mes rêves de lucie mode montgomery je vois le nom de l'autre enfin de l'autrice je suis bizarre ça me dit quelque chose effectivement c'est l'autrice de anne de la saga anne et le pignon vert etc etc il y a une très belle édition chez monsieur toussaint l'ouverture je l'adore je l'adore normalement il y a encore pas mal de parutions puisqu'il me semble que c'est une saga qui a cinq ou six tomes différents il me semble bon en fait je connais cette histoire par les téléfilms québécois une petite trousse là et j'avais adoré avec son son amoureux là bref donc très content d'avoir enfin un titre de cette autrice j'ai été voir de cette là au soir je vous reprends parce que et mon bras qui lâche on n'est pas la maison j'ai pas de bureau donc je suis obligé de tenir à la main levée donc je disais donc j'ai fait ma mise à jour tu mets de mes livres sur excel vous savez que j'adore ce ce logiciel et de cette là j'étais voir sur le forum du book node pour voir les pressés enfin et les futurs les futurs paris parussions et dans la version espagnole mme italienne il me semble que anne de année le pignon vert est prévu c'est pas pour tout de suite un encore une bonne dizaine de numéros il semble donc ça sera en 2022 mais mais ouais je pense que je vais me le prendre celui là voilà de toute façon je reste fidèle à certains de mes auteurs un elizabeth gachquel quand par exemple tian austin les soeurs brontés comment il s'appelle lui je sais plus bref il y a plusieurs comme ça que que je prends et d'autres que non voilà je laisse tourner d'ailleurs le numéro 63 normalement bah il parait aujourd'hui il parait aujourd'hui où je dis et voilà en fait c'est daniel de faux j'en entendu parler les dix roxane mais franchement ça ne m'intéresse pas c'est l'auteur de molle flanders donc je crois que je l'ai lui bref dans son dernier roman s'inscrivant dans la lignée de molle flanders publié deux ans plus tôt daniel de faux questionne à travers le destin d'une femme indomptable abandonnée par son mari des les dangers d'une ambition démesurée moi non sans plus voilà sinon je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé au niveau des colorisations donc des tampons que j'ai à mettre en couleur ça ce matin je n'ai pas fait que grand chose bah si j'ai fait j'ai fait le montage du vlog précédent voilà ça a pris quand même pas mal de temps après il a fallu faire à manger j'ai travaillé sur l'ordinateur et là je viens de remonter dans la chambre je vous prends et après j'espère pouvoir avancer dans mes lectures puisque ben c'est quand même deux trois jours que je n'ai pas lu et ben voilà il faut il faut avancer quand même donc voici un petit peu des tamponnages que j'ai réalisé là très rapidement c'était il faut une dizaine de jours vous voyez j'ai fait celui ci donc là on est en noir donc juste tamponnage en cette zone là on a des choses en gris et les points c'est en gris voyez et c'est ce que j'ai fait ici alors j'ai utilisé les boîtes de chez action pas celle ci mais les percouleurs voilà et c'est celle là que j'utilisais sauf que les bleus et ben ils ont pas le numéro oui il ya des numéros ici là et ben l'intérieur c'est pas gravé là sur les sur les bois là normalement il devrait y avoir un numéro ici ça a été oublié on n'est pas content on n'est pas content du tout en plus à rouler bref c'est pas grave voilà c'est bien mis comme il faut ça et après ici basse et les crayons stadler donc là c'est des qui coûts cher on va dire ça comme ça les stadler et les faber castel voilà désolé la boîte est un peu vieille on voit à l'écran c'est un peu usé mieux ça et ça c'est ce que j'avais préparé pour ma cousine son album photo c'est pas encore maintenant qu'elle va l'avoir là les petits pioupiou les petits oiseaux et des petites fleurs ça c'est du stampin up et ça c'est encore des appareils photo ça vient de chez florilège ça et ici ma superbe boîte et en fait c'est pas ça à l'intérieur c'est ceci c'est le picook ça c'est un tampon de chez stampin up bah c'est quasiment tous du stampin up il me semble un picook ça aussi donc ça c'est des tampons que j'avais fait chez une copine parce que je n'ai pas ce tampon ça c'est pas du stampin up ça c'est des tampons que j'avais acheté une fois à créative à bruxelles je les adore mais je les ai revendus je crois qu'il me reste ceux-là ceux-là il me reste il me semble mais en fait les cardinaux je les ai vendus à ma tante donc ça je peux encore les récupérer elle m'a dit au mieux que ça soit vendu à moi qu'à quelqu'un au moins tu peux les réemprunter ce qui est tout à fait valable ici donc là c'est bénédiction de saison je l'adore cette ce piou piou donc là en sort du beige en marron ça c'est beauty of the season c'est celui dont je vous parlais la dernière fois que je recherchais dans les catalogues ça c'est un non c'est pas magnolia je sais même plus bref c'est un truc oh franchement juste une plus bien marque je crois que c'est une canine cadeau mais je suis pas sûre euh ouais donc là beauty of the season vous voyez j'en ai fait quand même pas mal j'en ai fait pas mal voilà sur du blanc sur du beige et puis là à la fin bah c'est les versions colorisées que j'avais laissé dans la boîte donc c'est là vraiment sublime j'adore 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 j'ai bien travaillé j'ai d'autres petites euh tamponnage oui j'ai tout ce qui était musique dès que je trouve je prends les petites souris alors là ils me font trop trop craquer vous voyez tout est prêt pour être mis en carte moi j'ai un peu raté ses cheveux j'ai un peu raté ses cheveux là mais bon tant pis euh là c'est pareil j'ai en fait j'ai euh ça se voit malheureusement ça se voit en fait j'ai mis directement le crayon sur le papier comme c'est pas un papier aquarellable bah ça fait des marques donc en plus là vert et comme ça bleu et violet comme ça moi mais non je suis un peu déçu là c'est pareil un petit peu voilà le loison gris ici on a il manque de relief le cardinal celui là je l'adore aussi trop trop bien fait en plus j'avais fait des petits points comme ça au sparkle trop trop choupinou et là c'est deux cartes je peux même mettre directement en vente mais ici le texte c'est un petit 2 degrés là de c'est pas droit ça m'agace on a celui-ci et on a un superbe 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 comme ça là pareil il faudrait que je je retravaille un petit peu les baies elles sont un petit peu trop unis à mon goût là il y a une grosse tache noire je sais pas ce que j'ai foutu mais bon c'est comme ça donc voilà je voulais vous montrer ma fameuse boîte à tamponnage et mes crayons de couleur sur ce je vous laisse et je vais lire avant qu'il ne fasse trop gris un petit coucou en ce mercredi 8 décembre je vous montre un petit peu mon avancement pour la soeur de l'ombre donc hier j'ai bien bien lu j'ai même pris des notes d'ailleurs et je suis arrivée à la page 271 c'est à dire le chapitre 17 là je vais me faire un petit instant coucouning bon voilà ça c'est un peu orange c'est pas ça un instant coucouning je vais me faire une petite manucure avec ceci parce qu'en fait j'arrête pas de me ranger les ongles donc voilà donc je vais repousser les cuticules je vais limer ce que je peux et puis mettre un top coat enfin non pas une top coat une base coat voilà tout en regardant sur ma tablette plus belle la vie puisque je suis très 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 en retard j'ai environ 10 jours en bas en fait depuis que je suis ici j'ai pas gagné une plus belle vie je vous laisse calculer après avoir passé une partie de ma journée d'hier donc mercredi à rattraper mon retard dans plus belle la vie notamment le prime time de mardi dernier donc c'était black out et ben écoutez j'ai fini ma journée en lisant Lucinda Riley la soeur de l'ombre et je suis arrivée à la page donc là on reprend l'histoire en décembre 1909 et je suis arrivée à la page 401 il se passe plein de choses dans la vie de Flora mais également dans la vie de Star donc Alcyone et franchement j'ai hâte de découvrir la suite franchement j'ai éteint il était 23h30 j'avais très envie de finir mais j'avais tellement mal aux yeux que ben oh la j'ai éteint quoi mais ouais très bon livre très très bon livre en plus ça parle de l'univers des livres justement avec la librairie de je ne vous dirai pas le nom donc je vais continuer cet après-midi ça souffle il fait tempête alors on se prépare en regardant Estelle de petite lectrice et ensuite j'enchaîne avec le reste de ce livre en fait il va faire toute la seule je voudrais le finir en fait aujourd'hui ou demain parce que j'ai encore la vie de la rose à finir je voudrais vraiment les enquiller l'un après l'autre et là je suis arrivée à la page 521 donc hier j'ai lu ben 120 pages je suis bien contente et encore une fois j'ai arrêté de dire parce que ben j'arrivais plus à tenir à tenir au niveau de mes yeux en fait pour tout dire je me suis endormie dessus voilà j'ai dû me réveiller un quart d'heure après bon ça va pas grave j'ai la page ouais je me suis réveillée dessus un petit peu en source ou j'ai un qu'est ce qui se passe hop j'ai mis le marque page et j'ai été couché j'ai éteint et j'ai fini le reste de ma nuit voilà bon bah écoutez bonne journée encore quelques instants de cuisson et je vais pouvoir le mettre dans le plat pour un hachis permantier maison et j'ai tout en fait le pain ? ben rien rien dimanche 12 décembre il est 13h ça y est on a fini de manger là je suis pas mentiée la vaisselle est faite ma mère est en train d'essuyer et de ranger et moi je vais finir enfin mon livre car je suis arrivée à la page 713 sur 760 un truc comme ça ouais là c'est des remerciements mais voilà donc encore une bonne 45-50 pages et puis c'est bon j'aurai fini la sœur de l'ombre vous voyez j'ai du le voir chez Leclerc il me semble celui-ci on se retrouve donc ce dimanche à 18h pour clôturer ce vlog ben écoutez ça a été une semaine sous le signe de la lecture d'ailleurs je vais continuer sur ce la villa rose de l'oncle tome 1 avec la maison d'hôte donc je vais retrouver Jo-Marie je suis arrivée au chapitre 12 la page c'est ben je vais vous le dire tout de suite la page c'est 126 ben écoutez sinon ma lecture de la sœur de l'ombre et ben écoutez j'ai beaucoup apprécié en plus voilà univers de l'Angleterre des livres avec la librairie avec Beatrix Potter les Cancans de Londres à l'époque Victorienne enfin moi non Edouardienne Edouardienne puisqu'on va voir le roi Edouard 7 donc ça se passe ouais en 2007 et aussi entre 1909 et 1940 passé il me semble bref plein de péripéties j'avais vu des trucs arrive ouais j'avais vu quelques trucs arriver je devine et dès qu'il y avait une phrase un peu ambigüe je suis bref en tout cas il y a des des petites des petits indices pour un autre mystère d'ailleurs j'en ai parlé avec les filles qui comme moi ont participé à la lecture commune donc sur instagram et euh ouais on il y a un truc là on le sent il y a un truc qui va pas par rapport à Pasolt et à Marina la gouvernante enfin bref de toute façon on ne le saura qu'en lisant le tout dernier tome puisque le tome 7 était la soeur disparue et le tome 8 est en cours d'écriture on ne l'aura que d'ici un ou deux ans donc on a le temps de faire des plans sur la comète sur ce je vous laisse et je vous dis à très vite On ne l'aura pas à peu près une sorte d'écriture